Hello, bonjour mes petites lumières, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer une guidance courte avec des petits messages pour le mois de février, signe par signe. Nous allons commencer avec le Capricorne, le signe de terre, message pour toi Capricorne. Oups, là, il y a deux cartes, deux cartes. Alors, d'emblée, on nous parle d'action pour toi, pour ce mois de février, de passer à l'action. J'ai le sentiment ici que tu es rempli d'une grande force intérieure, on parle d'agir, que tu as ce pouvoir. On te parle également d'oser, d'avoir confiance en toi, d'avoir de l'assurance, tu peux créer des choses, tu peux aider des gens, tu as la capacité de le faire. Voilà, et juste à côté, on nous parle de libre arbitre. Alors, voilà, tu as ton libre arbitre, mais on te demande de prendre ton courage à deux mains. Il y a peut-être cette notion de devoir aider, accompagner, écouter, mais il y a aussi cette notion de plus s'affirmer. Bon, quel que soit le domaine concerné, retiens, tu es plus fort que tu ne le penses, tu peux le faire. Action, réaction. Ensuite, la sagesse, pardon, de Onopono. Le message. Alors, qu'est-ce que je désire, subir ma vie ou créer ma vie ? Tu vois, on parle bien de créer, créer, créer. Donc ici, à retenir le message, Onopono permet de prendre notre existence en main, en éliminant les parties sombres de notre être, afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Tu retiens ? Très bien. Une petite phrase pour toi, tu me diras, agis avec ton cœur, de cette manière, tu ne feras pas d'erreur. Voilà, mon cher Capricorne. On poursuit avec le prochain signe, c'est court et concis. Voilà. Selon les situations que vous vivez, vous me dites si ça vous évoque quelque chose ou pas. Poursuivons avec le verso. Le cartonnette est resté, je la prends, je ne la prends pas. Oui, non, oui, non, oui. On parle d'héritage ici pour le verso. Alors, on ne parle pas forcément d'héritage à proprement parler, mais ça peut, évidemment. Mais ici, je pense qu'il y a cette notion, peut-être, on parle aussi d'héritage karmique. Donc, on peut parler, évoquer cela ici. Mais ici, on nous parle surtout par rapport à vous, par rapport au passé ou des choses antérieures. Évidemment, on peut parler ici de l'aigle, de donation ou de succession, évidemment. Mais je crois que ce qu'on vous dit ici, c'est de tirer des leçons, des expériences pour ne pas faire deux fois la même erreur. Ça aussi, ça peut être un message au niveau affectif. Au niveau professionnel, on pourrait dire ici qu'il y a un changement de voie professionnelle qui peut arriver. Pour d'autres, ce sera les premiers pas dans la vie active ou peut-être un changement de voie ou un commencement d'une nouvelle activité professionnelle. Au niveau spirituel, je dirais qu'un changement important ici se présente pour toi. Mais juste avant, nettoie en t'offrant un soin afin de te débarrasser de ce qui t'empêche d'avancer. Et le petit plus, je dirais que c'est en comprenant d'où vous venez que vous saurez où aller. Tu me diras. J'aime bien le musc blanc. Alors, je vous ai mis une petite bougie. Et puis en plus, moi, je bénéficie de l'odeur. Malheureusement, à travers la caméra, vous ne pourrez pas. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Tu vois, nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Tu me diras, ok ? Si tu entends des chouinements, des choses comme ça, c'est mon petit chiot que vous entendez, qui est sous cette table et qui s'amuse avec ses joujoux. Le message pour le verso, ton futur, et si tu commençais à l'écrire maintenant. Tu me diras. Alors, poursuivons avec le poisson. Là, c'est encore la carte de l'héritage. Non, c'est bien de faire de cette manière. J'aime bien le faire de cette manière. Donc, on parle d'un nouveau départ pour le poisson. Alors, ce mois de février, on parle de changement, début d'un nouveau cycle, une nouvelle direction. On parle de nouveauté, on parle de dynamisme, on parle de renaissance. On parle qu'il y a aussi, c'est un mois de challenge. Je te montre quand même l'illustration. C'est un mois de challenge pour toi. On fait de nouvelles expériences. On parle de métamorphose. Il y a quelque chose qu'on a envie de changer. Peut-être son mode de vie, sa façon de voir les choses. Ça peut être, voilà. Ici, on pousse à entreprendre au niveau affectif, dans ta relation avec l'amour. Alors, en avant, comme sur ce vélo ici. Au niveau pro, je dirais qu'il y a un changement de statut social, une promotion peut-être et proche. Par contre, il ne faut pas sommeiller sur ses acquis ici. Au niveau spirituel, je dirais, avec la carte du nouveau départ, un nouveau commencement se produit dans ton être. Tu expérimentes un nouveau départ, comme un nouvel éveil de clarté dans ton esprit. Un sentiment de paix peut t'envahir et te traverser. Donc, il est important d'accepter d'accueillir cette nouvelle phase sur ton cheminement spirituel. Fais-toi accompagner si besoin. Message de sagesse, onopono. Tout, absolument tout, ce qui survient dans ta vie est le résultat de tes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin, provient de nos pensées. Nous sommes, nous en sommes responsables à 100%. Donc, veille à tes pensées, mets des good vibes dans tes pensées. Message pour toi, de moi, regarde d'où tu viens et apprécie la personne que tu deviens. Oups, voilà. Poursuivons avec la balance. La balance, message pour la balance. La balance, il y avait une autre ici, mais... Ouh ! Attention aux pensées négatives que vous entretenez avec vous-même ou peut-être à l'égard de quelqu'un. On change tout. Là, il y a ce diablotin qui se présente à vous. Donc, on veille bien durant ce mois de février, par rapport à ces pensées, ces idées, que vous pouvez veiller à cela. Dès qu'elles arrivent, on dit j'annule, j'efface, je supprime. Et il y a peut-être aussi, on peut s'être amené à être entouré d'énergie négative par rapport aux personnes, collègues de travail, etc. Vous veillez. Je vais quand même te prendre cette carte. Oui, la loi d'attraction. On te parle de la loi d'attraction. Donc, visualise déjà certaines choses comme si elles étaient déjà à ta portée. Si tu as des projets, des envies de mettre des choses en place, on t'invite à travailler avec la loi d'attraction sur le mois de février. Le chien fait le bordel sous la table. Je demeure connectée à mon cœur. Le message est pour toi. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Donc ici, là, tu ne vibres pas dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. Demeure connectée à ton cœur. Ça, c'est le message pour toi, pour moi de févroire. On continue avec le cancer. Décidément, je n'ai même pas besoin de piger. Elles sont à ma portée. Oui, suivre son instinct. Alors ici, mon cher cancer, on te demande d'écouter ton intuition durant ce mois. Ça y est, qu'est-ce qu'il me fait ? Il me démonte tout. Je vous le montrerai peut-être tout à l'heure. Donc ici, on te demande d'écouter ta petite voix intérieure, de te faire confiance durant ce mois de février. Il y a des informations précieuses. Donc, on t'invite à les écouter. Il y a aussi cet instinct maternel. Ici, on parle d'instinct animal. On parle, il y aura des ressentis, il y a des vérités qui vont venir à toi. Donc, on parle aussi de lâcher prise ici. Au niveau pro, je dirais, suis ton intuition. Elle t'amène toujours vers le bon choix. Supposons que tu as des choix à faire. Comment ? Eh bien, tout simplement, il suffit de l'écouter, cette petite voix, et de la suivre le plus souvent possible. Et puis, ça, on s'entraîne. C'est comme un muscle, c'est comme quand tu fais du sport, etc. Donc, à force de faire, tu sauras faire. Au niveau spirituel, apprends à suivre ton instinct. Il sait ce que ta tête n'a pas encore compris. Ne pas suivre son intuition est une grosse erreur. Et le petit plus pour toi, vis la vie d'une manière plus intuitive et laisse place à la magie. Alors, ça y est, maintenant, il me mange ma chaussette. Ouh là ! Alors là, non. Excusez-moi. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Gare à la culpabilité. Suis ton intuition. Le message pour toi, ma petite lumière, choisis ce qui allume ton âme. Les petits messages, je vous en parlerai d'ici quelques mois. C'est un... Je vous en parlerai d'ici quelques mois. Voilà. Poursuivons avec le lion qui rougit solaire. On parle d'héritage. Alors, on peut parler ici d'héritage karmique. On peut parler ici de succession. Effectivement, de l'aigle pour vous. On parle aussi du patrimoine. On parle du passé, des choses antérieures. Donc ici, je dirais de tirer des leçons, des expériences passées pour ne pas faire deux fois la même erreur. Au niveau pro, il peut y avoir un changement de voie professionnelle qui arrive pour vous. Une nouvelle activité pro, c'est possible. Au niveau spirituel, je dirais qu'il y a un changement important qui se présente. Mais juste avant, juste avant, on te demande de nettoyer en tout franc, peut-être, un soin afin de te débarrasser de ce qui t'empêche d'avancer. Et le petit plus, c'est en comprenant d'où vous venez que vous saurez où aller. Message pour toi. La guérison, la guérison de mes souffrances survienne lorsque je change mon état d'esprit. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît, ainsi que nos souffrances. Tu vois, on parlait d'antérieure, de choses qui sont là encore. Aïe, il me mord le toit de pied, mais c'est horrible. Alors, je vais essayer de me concentrer. Donc, le message pour toi, mon cher lion, dirige tes pensées vers du concret. Je lui ai laissé ma chaussette. Tu n'as pas vu, c'est comique. Ainsi, il ne me mangera pas les pieds. La Vierge. La Vierge. Je ne vais pas rentrer, je la ressors. Oui. Alors, ici, pour la Vierge, on t'indique ici qu'il y a un événement important pour moi qui aura lieu dans l'année. Il y a quelque chose ici, c'est vraiment un message de tes guides qui t'indique qu'il y a quelque chose qui arrive pour toi dans l'année. Alors, peut-être que tu es impatient, impatient, très pigne d'impatience. Eh bien, il y a quelque chose qui arrive pour toi. Je ne sais pas à quoi tu penses à cet instant. Je ne sais pas, peut-être faire une rencontre, changer de boulot, je ne sais pas, déménager. Il y a quelque chose ici. C'est dans l'année. Peut-être que tu te dis, avec le Covid, tout ça, c'est retardé, reporté. Il y a quand même un événement à venir dans l'année. Ou l'événement auquel tu penses arrive dans l'année. Message de sagesse au Nopono. Je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des événements que nous vivons, nous pouvons agir sur eux. Nous reprenons le pouvoir sur notre existence qui est notre bien le plus précieux. Retiens. La petite phrase pour toi. Chasse tes pensées négatives en disant j'annule, j'efface et je supprime. le scorpion. Hop, cartonnette. On parle beaucoup de communication pour le scorpion. Alors, c'est la carte 33. Donc, il y a ce mois de février énormément, pas énormément, énormément d'échanges, de contacts, de correspondances avec l'extérieur, peut-être le lointain. En tout cas, ici, on vous invite aussi à communiquer, à partager. Il y a ici, il y a peut-être aussi, parfois, on peut parler de Shanling aussi avec cette carte. Et on te dit au niveau spirituel, si tu as besoin de réponses, communique avec tes guides spirituels ou tes anges et puis veille à ton discours intérieur, comment tu communiques avec toi. Et entretiens uniquement des communications saines avec toi, avec toi-même et avec ton prochain. De cette manière, et ainsi, tu élèveras tes énergies au quotidien et tout au long du mois de février. Et le petit plus, garde en tête que les messages de tes guides sont toujours sages et bienveillants. Ne laisse pas ton égo prendre les commandes. Il ne fera que polluer la communication. Donc, tu fais quoi ? Tu le vires. Message pour toi, la peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Alors, il y a sans doute des peurs chez toi, scorpion, mais nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et notre habitude. c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'échanges et de communication. Nous éloignons aussi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Donc, il y a ici vraiment cette notion de t'éloigner de tes peurs, de tes craintes, de tes angoisses et surtout peut-être même de communiquer avec ton entourage si tu rencontres ce genre de situation. Tu grandis en confiance chaque jour un peu plus. Voici le message pour toi, mon cher scorpion. Voilà. C'est vrai que vous allez me dire mais elle ne mélange pas. Moi, je me dis que ok, je ne mélange pas. Déjà, c'est plus pratique pour les pigés mais je me dis que toute carte pigée est juste et c'est ok. Allez, on passe au bélier. Ouh là, je ne veux pas dans ce sens, ce n'est absolument pas possible. Voilà. Hop. Nous n'avions pas déjà cette carte tout à l'heure. En tout cas, pour toi bélier, on parle d'action. Alors là, ce mois de février, ça dépote. Donc ici, et si ce n'est pas le cas, on t'invite vraiment à bouger, à passer à l'action, à passer la deuxième, la troisième, enfin voilà, d'agir. On dit ici, effectivement, aussi, il y a une grande force intérieure. Peut-être que tu doutes de tes capacités, de tes forces, de ta résistance. Eh bien ici, franchement, prends confiance en toi et si tu es déterminé à faire quelque chose, à aller vers quelque chose qui t'appelle, qui t'anime, eh bien là, on te demande vraiment de créer les choses, de t'investir dans un projet, de t'affirmer, de te faire aider peut-être, effectivement. Bref, de vrai, de prendre part ici de quelque chose parce qu'il y a vraiment cette notion d'ici de... C'est comme si l'univers a envie de contribuer ou t'aider à concrétiser un projet, une idée, une envie. Bon bref, quel que soit le domaine concerné, retiens cette phrase, tu es plus fort que tu ne le penses, tu peux le faire. Action, réaction. Cher Bélier, je pense qu'il y va peut-être, attention aussi, il y va, mais pas non plus, supposons que pendant les dernières semaines, tu n'as rien fait, tu étais vraiment un légume, et là, tu y vas. Voilà, on y va gentiment pour éviter ensuite que... Voilà. Donc, on met de la volonté à participer à ce qu'on a envie de mettre en place dans nos vies. Dans le présent, je récote les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. Oh, j'aime beaucoup. C'est un beau message. Hum, les messages, parfois, te donnent un vrai, vrai beau mot au cœur. Bon, le message pour toi, écoute tes émotions, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. retiens, ma petite lumière. Taureau. Taureau. Eh bien, il est en pleine croissance, le taureau. Quelle belle énergie que tu as là. Alors, on parle ici. Il y a une réelle progression et on progresse dans une situation, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une croissance, une évolution, un progrès, un avancement. Bref, tu as compris. Il peut y avoir une augmentation de quelque chose. Vraiment, ça peut être au niveau pro, effectivement. Il y a quelque chose, voilà, c'est sympa. En tout cas, au niveau spirituel, entreprends et aide, conseils, accompagnes, parce que je pense réellement que tu as une mission ici et que tu as une belle progression qui est palpable. Donc, moi, je sens ici le progrès. Tu marches de progrès en progrès. Il y a des choses vraiment bien sympas. Ça monte vers le haut. C'est bien. Pour le taureau, le bonheur, ça ne m'aurait pas étonné. Le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour être dans le bonheur. Celui-ci se trouve dans les gestes les plus anodins de la vie quotidienne. Je pense que c'est vraiment sans doute, on peut parler ici dans la sphère familiale, affective, avec les enfants. Il y a vraiment des belles choses qui sont en progression ici pour toi. Et la phrase pour toi, regarde d'où tu viens et apprécie la personne que tu deviens. Je ne sais pas si j'avais déjà cette phrase tout à l'heure, mais en tout cas, elle est revenue pour moi. Est-ce que j'ai déjà fait le gémeau ? Mais non, qu'est-ce que je fais ? Je me mets des petits repères à côté. Non, n'importe quoi. Je suis sur le gémeau et on finira avec le sagittaire. Voilà, c'est juste des petits repères pour que je ne me répète pas dans les signes et tout. Oui, pour le gémeau, suivre son intuition. Oh là là, trop bien. J'adore cette carte, moi, de toute façon. Donc ici, toi, on te demande durant ce mois de février et de t'écouter, d'écouter cette petite voix intérieure, tout ce que tu ressens. Et puis surtout, d'aller plus dans une démarche plus intuitive. Peut-être que tu seras plus intuitive durant ce mois de février, mais il y a une belle ouverture d'esprit, il y a des ressentis qu'il faudra écouter. Tu auras vraiment... On t'invite à être attentif. Il y a des sensations, des choses qui sont palpables. Tu es très sensible ce mois de février. Tu t'écoutes. Si tu es devant une énigme ou quelque chose, un dilemme, écoute-toi, écoute ton cœur, écoute dans l'oreille. Ça te parviendra comme ça, tout simplement, je dirais. Et puis... Voilà. Alors, peut-être, effectivement, il y a parfois, quand on n'a pas trop l'habitude, on ne comprend pas tout de suite si c'est le mental ou si c'est plus intuitif. Alors, tu t'entraîneras à force d'eux, tu comprendras que c'est ton intuition. Quand tu sais quelque chose, tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais que c'est OK, alors tu es sûr que c'est ton intuition. C'est très agréable, en fait, quand quelque chose est intuitif, c'est très agréable. Quand ce n'est pas agréable, quand ça te donne des frissons, ça ne te fait pas, tu vas être sûr que ce n'est pas ton intuition. D'accord ? Donc, ça là, ce sera autre chose, ce sera le fruit de ton mental, l'égo, enfin, bref. Avec l'amour, l'impossible devient possible. Là aussi, dans une démarche plus intuitive, plus sensible au niveau affectif, les relations, l'amour, l'amitié. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée. Il nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Il y a quelque chose ici, on parle d'opportunités inespérées, une grande puissance, une vague d'amour qui arrive là. et là, tu devras t'écouter et te faire confiance. Il y a aussi des signes qui viendront jusqu'à toi durant ce mois de février que tu devras écouter, observer qui te vont sans doute droit au cœur. Ça peut être des cœurs, des plumes, enfin, peu importe. Tu les comprendras. Ne te fais pas de bille par rapport à ça. Le message pour toi, il est... Oui, le message pour toi, c'est il est temps de regarder en toi ce qui se passe à l'intérieur de toi et dans ton cœur. Retiens bien. Est-ce que tu pensais que peut-être quelque chose était impossible, que tu n'y arrivais pas, que c'était impossible que ce soit ceci ou cela ? Détrompe-toi. Allez, on passe au dernier signe, le sagittaire. Et puis, vous aurez eu des petits messages. on parle d'illusion, de chimère, d'utopie. Attention, ne vous racontez pas non plus de bobards à vous, mais veillez effectivement à ce que une situation, que dans une situation, pardon, vous ne soyez pas pris pour des cornichons parce qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas OK ici. Donc, gare à cela, gare à cela. Je vais vous piger une autre carte. Parce qu'on peut vous faire croire quelque chose alors que c'est chimérique et utopie. Voilà. Peut-être, effectivement, la carte de l'insouciance, c'est la carte de l'enfant ici, l'insouciance des enfants, etc. Mais, attention, peut-être qu'il y a cette notion de naïveté un petit peu, au coutu très pur et qu'on pourrait peut-être te faire croire des choses, que des désirs peuvent être exaucés ou t'es... et que veille, 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 veille. Mais, en dehors de cela, on parle ici aussi de un mois ici, on parle de pureté, d'événements heureux qui peuvent venir à toi si tu ouvres l'œil tout de suite pour éviter qu'on te... voilà, qu'on te raconte des contes qui sont faux. Je pense effectivement aussi c'est un mois où il y a des enfants, des petits-enfants ou peut-être il y a aussi peut-être des personnes qui peuvent apprendre qu'elles attendent un enfant, par exemple, ou ont envie d'enfanter. Ou peut-être dans le milieu professionnel, dans la petite enfance, ce genre de choses. Mais, il y a vraiment des réjouissances au niveau de l'enfance. Et puis, surtout, ce qu'on te demande de faire, de t'amuser, de te faire rentrer un petit peu, je dirais, voilà, de t'amuser, de faire rentrer des choses dans ta vie, de... Peut-être es-tu trop... la vie en ce moment est un peu dure avec nous et de faire rentrer un petit peu de... Je ne trouve pas le mot. D'insouciance, de... Peut-être aussi nous parle de l'enfant intérieur, effectivement. Et puis, peut-être pour d'autres, il y a peut-être une descendance peut-être qui peut être annoncée prochainement. Hein ? Amuse-toi, rigole, comme un enfant, joue, enfin, voilà. Je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Si nous le lui demandons, le divin est prêt à prétendre, à prendre. Le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Donc, effectivement, il y a encore des choses, des souffrances, mais remets-les pour avoir une vie plus douce, plus agréable. Et il y a peut-être des souffrances, liées à l'enfance ici. Mais ici, il y a une situation où il faut prêter très attention parce que parce que elle n'est pas claire. Et le message pour toi consacre davantage ton temps à l'essentiel. Ça, c'est le message que j'ai pour toi. D'accord ? Bon, nous avons fini les douze signes. Vous me direz si les petits messages que je vous ai déposés vous ont aidés, illuminés, éclairés, apaisés. Vous me direz. Merci beaucoup. Excellent mois de février à vous tous. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada